Vélo, c'est le réseau qui découvre le paysage. 880 kilomètres d'itinéraires cyclables en cœur de Hainaut, de quoi donner des envies d'escapades. Sans connaître la région, les points nœuds permettent de passer par des routes qui sont sécurisées, assez agréables, sans trop de voitures. Et si vous n'avez pas de vélo, pas de problème, il suffit d'en louer un. Oui, en fait, on a un beau parc vélo. On a des vélos sur la maison de tourisme au centre de la Louvière et aussi à l'ascenseur 3 au niveau des voies d'eau, plus un parc au niveau de la ville, Vélo de Ville, que nous pouvons mettre à disposition des citoyens en location court et long terme. Et on vient parfois de loin pour découvrir les curiosités du Hainaut. On a le canal du Midi, effectivement. Donc on s'est dit, voilà, on va... On a des amis qui ont une péniche et qui, eux, ont fait le trajet en péniche de Castel-Naudari. Ils sont allés jusqu'à Amsterdam. Et ils sont passés par ici, je crois. Vous faites de la gonflette ? Oui, de la gonflette, en tout cas pour les pneus, effectivement. Bah, c'est toujours... Il y a toujours des petites réparations, des petites préparations à faire avant la location. Donc voilà, il y a toujours des petites choses à faire, effectivement. Pour le réseau vélo, c'est pareil. Il y a toujours des petites choses à faire. Il y a un endroit, on l'a vu, c'était pas tout à fait clair. Comme Simone, ils sont près de 300 parrains et marraines à s'être porté volontaire pour travailler à la chaîne. J'ai un vélo électrique depuis maintenant trois ans et je trouvais ce système très chouette. On fait le circuit, on regarde si les panneaux sont bien mis, s'ils ne sont pas abîmés, tout ça. Maintenant, on a les cartes qui sont faites, on a les points, donc on peut les tester. Et alors, quand leur plateforme sera faite, on pourra donner nos informations sur les défauts, s'il en reste. Je trouve que c'est quelque chose de participatif pour que la mobilité douce progresse, même si c'est pour le loisir. Salut ! Faire du vélo, c'est aussi une manière de garder la forme. Et en cas de coups de mou, pas de panique, il suffit d'appeler l'ascenseur. Sous-titrage ST' 501